Bonjour et bienvenue dans votre magazine On vous écoute, le magazine qui vous laisse la parole. Aujourd'hui nous sommes au centre culturel l'arc-en-ciel de Liévin pour rencontrer en exclusivité Françoise Petrovitch qui sera prochainement à l'honneur au Louvre-Lens. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Françoise Petrovitch, comment allez-vous ? Ça va très bien, vous êtes bien ici à l'arc-en-ciel de Liévin ? Oui, je suis là. Vous avez plusieurs casquettes, peintres, sculptrices, dessinatrices, enseignantes. Quelle est l'activité qui vous plaît le plus et dans laquelle vous vous sentez le mieux ? L'activité qui me plaît le plus, il n'y en a pas vraiment une qui va faire de l'ombre aux autres. Mais disons que le dessin et la peinture, c'est le cœur de mon travail. Après la sculpture vient toujours à partir d'un dessin. Et puis enseigner, j'enseigne depuis 30 ans. Donc c'est vraiment un vrai métier qui m'accompagne aussi tout au long de ma vie. Alors vos dessins, vos sculptures, vous dites que vous les avez tirés des livres en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, moi j'habitais à Chambéry. Et il n'y avait pas de, enfin il y avait un musée des beaux-arts. Mais je n'avais pas accès à la culture par beaucoup de musées, de galeries. Je ne savais pas, voilà, je ne connaissais pas. Et puis on était beaucoup à la campagne aussi. Donc j'ai beaucoup regardé la peinture dans les livres. Assez jeune, j'ai été intéressée par le... J'ai vu qu'il y avait des livres sur l'art. Ça déjà c'est une chose, c'est pas si simple de les trouver, de les voir. Maintenant c'est beaucoup plus diffusé, mais avant beaucoup moins. Et je me suis inscrite à la bibliothèque municipale. Et j'ai commencé à sortir tous les livres sur les peintres. Et à lire tous les livres que je voyais sur les peintres. Et je pense que j'ai beaucoup appris en regardant et en lisant. À quel âge vous avez su, vous feriez ce métier-là ? À 6 ans. Oui, parce qu'après le CP, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire comme métier. C'est le gros truc dans la classe. Moi je me suis levée, j'ai dit je vais être dessinatrice. Et je n'ai jamais changé d'idée. Et on voit que ça a été une réussite puisque vous exposez ici, mais vous exposez aussi dans le monde entier. Exposez à Tokyo, où j'ai vu, dans la France entière. Alors, vous êtes ici à Liévin. Pourquoi avoir choisi Liévin et travailler en collaboration avec les habitants sur cette petite ville-là ? J'ai l'impression que c'était une invitation de la ville de Liévin et de Jimmy de m'inviter à venir recréer l'atelier à l'espace arc-en-ciel. C'est-à-dire avoir envie de montrer, là c'est plutôt un public jeune, d'enfants qui viennent beaucoup, de leur montrer qu'un atelier d'artiste, c'est vivant, c'est réel, c'est assez simple finalement. Et qu'ils puissent finalement voir que des petits croquis annotés, des choses observées, peuvent faire partie de la vie d'un artiste actuel. Et donc, c'était cette idée de proximité. C'est-à-dire d'avoir des éléments de proximité avec ce qui existe et également ce qu'ils pourraient eux fabriquer. Est-ce que ça suscite des vocations chez certains enfants ? Est-ce que ça vous fait plaisir d'apprendre à ces petits, à découvrir l'atelier ? Parce que vous dites un peu, quand j'avais 6 ans, j'ai eu ce déclic, peut-être que... Oui, je pense qu'on peut avoir des déclics enfants, qu'on peut voir des choses importantes à certains moments. Moi, je me rappelle une chose, justement, quand j'étais gamine, c'est qu'on allait en camping à Argelès. Et il y avait un peintre dans la caravane à côté de nous. C'était un vrai peintre. Enfin, pour moi, j'imaginais que c'était un vrai peintre. Il peignait sa femme dans sa caravane, je me rappelle très très bien. Alors évidemment, on n'avait pas le droit de voir, mais par contre, j'avais eu le droit de voir tous ces pinceaux. Et ça m'avait assez impressionnée. Et les enfants ici, quand vous les rencontrez, sont impressionnés ? Vous trouvez qu'ils sont impressionnés ? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu les enfants. Donc, on va voir. Une exposition ici au centre arc-en-ciel de Liévin, dont le vernissage, c'est ce soir, pardon. Et en exclusivité, vous êtes ensuite au Louvre-Lens. Une statue que vous avez réalisée aussi avec les habitants de Liévin, je crois. Oui, alors là, c'est un projet pour les nouveaux commanditaires. C'était une commande faite par diverses associations de Liévin, de Lens. Et avec l'idée d'imaginer une sculpture qui soit le combat contre la misère, refus de la pauvreté. Et de l'installer, leur vœu était de l'installer dans le parc du Louvre-Lens. Donc, on a été accompagnés pour ce projet par la Fondation de France et Art Connexion, qui sont basés à Lille. Et ensuite, par la directrice et l'équipe du Louvre-Lens aussi, qui nous a beaucoup aidés dans le projet de l'installer. Dans le projet. Vous êtes de Chambéry, ici à Léthéry. Ça vous dépaysse pas trop, du coup. Et alors, ça vous fait plaisir de venir installer cette sculpture au Louvre-Lens, qui est vraiment le joyau du bassin. Il est devenu le joyau du bassin minier. Bien sûr. Bien sûr, c'est une œuvre pérenne. Il y a l'exposition qui a lieu dans le pavillon de verre pendant 15 jours, à partir de mercredi, au moment où sera installée la sculpture. Mais la sculpture, c'est une œuvre pérenne. Elle est réalisée en bronze. Et elle va donc rester dans le parc. Et puis, il faut dire que vous êtes la première artiste contemporaine à exposer au Louvre-Lens. Oui, en même temps, si, 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 oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez des habitants d'ici ? Je les trouve très gentils, déjà. C'est des gens très accueillants. Il y a une grande simplicité dans le... Voilà, il y a une chose très simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Il y a quelque chose d'assez naturel, d'assez évident, d'assez joyeux aussi. On sent qu'il y a de la difficulté. Parce qu'il y a de la difficulté sociale, ça ne s'est pas... Voilà, je ne vais pas vous l'apprendre. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais j'ai senti beaucoup de chaleur et beaucoup d'accompagnement. Et en même temps, beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé avec moi sur le projet Nouveau Commanditaire, c'est-à-dire qui m'ont commandé, qui ont vu les maquettes, qui m'ont suivi dans certaines visites au Louvre, qui sont venus à mon atelier à Paris. Enfin, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est des gens très attachants et très sérieux. Et du coup, dans votre oeuvre, on recense ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la sculpture, il y a une détermination, il y a quelque chose d'intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas... Je ne voulais pas quelque chose d'expressionniste, misérabiliste. Je voulais quelque chose d'assez retenu. Je pense que c'est présent dans la sculpture. J'ai représenté une femme aussi. Donc, il y a cette idée d'avoir un personnage féminin qui lutte au quotidien contre la misère. Parce que je crois que c'est quand même aussi... Puis c'est bien de représenter les femmes un petit peu. Si une femme représente les femmes, c'est bien aussi. C'est une artiste de femmes, ce n'est pas anodin non plus. Et il y a cette idée d'une personne qui soutient. Ça s'appelle tenir. C'est-à-dire tenir dans ses bras un être plus fragile, finalement. Ce n'est pas vraiment un enfant, mais c'est comme une allégorie d'un enfant. Et il y a ce désir comme ça de soutenir, d'extraire de la difficulté, de préserver aussi. Donc, exposition pendant 15 jours au Louvre-Lens. La statue qui va rester au Louvre-Lens. Vous partez où après ? Après, là, je vais au Québec parce que je vais au Canada. Mais je m'étais... Parce que j'ai été invitée pour être jury de la Biennale de la gravure au Canada. Donc, je pars au Canada. Après, je reviens. Et voilà. Donc, vous faites le tour de monde, on l'a bien dit. En tout cas, à partir du mercredi 17 octobre, votre œuvre sera au Louvre-Lens. Et l'exposition durant 15 jours. Je vous remercie pour cette petite interview. Et puis, on se retrouve bientôt sur d'autres émissions, je pense. Alors, n'oubliez pas surtout l'exposition jusqu'au 17 octobre avec Françoise Petrovitch. Et venez découvrir la statue qui sera dans le parc du Louvre-Lens. A bientôt dans On vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada